Musique Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui nous allons parler des métiers du cheval en général. Et puis, sans... Ah oui, mieux, bien mieux, bien mieux. J'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Bonjour, donc je répète, bonjour à tout le monde. Nous allons aujourd'hui parler des métiers du cheval en général. Et puis, sans doute du tourisme équestre en particulier vers la fin de notre heure. Puisqu'on est ensemble une heure. Nous avons des invités, bien entendu. A ma gauche, alors je ne sais pas si quand je dis ça c'est à ma gauche. Mais oui, sans doute. Nathalie Andé, qui est guide du tourisme équestre et qui fait de la randonnée du tourisme équestre en Ile-de-France. Nous avons Yannick Guillaudekela, qui est de Bourgogne, lui, qui fait des randonnées aussi en Bourgogne. Et qui est également président du syndicat national du tourisme équestre. Et puis, nous avons bien reconnaissable, donc Frédéric Sébol, qui est guide aussi de tourisme équestre dans les Pyrénées. Donc voilà, nous allons donc parler un petit peu de tout cela. Alors, peut-être dire un mot sur le fait que je représente ici une agence, une maison d'édition, avec laquelle nous avons l'habitude de faire des moments d'information. Et puis, on s'est un peu spécialisé, donc un petit peu dans toute la France, un petit peu dans tous les salons. Nous sommes associés à notre camarade des chevaux du Sud, que l'on rencontre tous les ans au Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc voilà, la première partie, ça sera 6 minutes de quelque chose autour du cheval de trait. Donc, eh bien voilà, je vous convie à regarder les chevaux de trait avec nous. Je crois au développement durable, je crois au développement des emplois autour du cheval de trait. Petit à petit, on sent que la mayonnaise prend et qu'on réussit à construire quelque chose qui est un puzzle qui se met en place. C'est un marché en émergence qui sera, à mon avis, très fort d'ici une dizaine d'années. Au fil de nos recherches, nous découvrirons rapidement qu'une profession était en train de réapparaître, vignerons-laboureurs, et c'est le métier de Ramon Garcia. Au château du Puy, dans le Saint-Emilion, il a formé les tractoristes à cet ancien métier. Le cheval a un intérêt par rapport au tracteur, c'est son poids, il est plus léger, donc il compacte moins les sols. Il y a 12-13 ans maintenant, on a cherché à trouver quelqu'un pour venir travailler nos vignes, pour venir travailler nos sols, avec beaucoup, beaucoup de difficultés, puisqu'il n'y avait personne qui faisait ça, c'était le no man's land complet. Dès le début de la collaboration, le deal entre Château-la-Tour et Ramon était clair. Outre sa prestation de vignerons-laboureurs, il lui a été demandé de former les tractoristes du domaine. Cinq d'entre eux ont donc appris à mener un cheval. Allez, un pas, Nounou ! Allez, mon grand ! Voilà ! La capacité de traction de votre cheval, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc elle se mesure de la manière suivante. Vous avez la capacité thoracique, c'est-à-dire le tour de poitrine, au carré... Bon, nous ne sommes pas venus dans le Jura pour faire de la théorie, il nous faut du concret. Donc ça vous donnera cette capacité de traction. Jean-Louis Canel, c'est un véritable bureau d'études et de développement à lui tout seul. Son truc, c'est de moderniser, rationaliser, normaliser la traction animale. En consultant le site du CERTA, nous avons découvert que l'association prodiguait des conseils sur l'achat de matériel moderne. Comme cet avant-train dernier cri, l'ISCO. Là aussi, Jean-Louis Canel s'implique. L'ISCO, c'est une faucheuse tirée par une paire de chevaux et actionnée par un moteur auxiliaire. C'est Jean-Louis qui a établi le cahier des charges de l'engin. A priori, ça bouge tout azimut dans la filière du cheval de trait en France. En tout cas, chez les utilisateurs. Pourtant, des éleveurs modernes, ça existe. Nous en avons rencontré en Mayenne. Les Léons, par exemple. Eux aussi sont confrontés au problème de la survie de leur élevage depuis l'effondrement de la filière boucherie. Ce poulain, là, vous allez en faire quoi ? Pour le débargage. Le débargage de bois, comme des billes, comme dit l'hôte. Parce qu'il n'est pas très grand, il est épais, il a de l'os et il convient. En tout cas, introduire le cheval en ville, c'est bon pour l'emploi. La preuve, Aurore a été embauchée par la mairie pour s'occuper de Nayak. Un boulot rêvé pour cette passionnée d'équitation. Et elle forme avec Nayak plus qu'un attelage. Un duo. Ce n'est pas une contrainte de travailler le midi, comme c'est un plaisir d'aller chercher les enfants. Ils sont heureux de monter dans la calèche. Le cheval aime bien aller chercher les enfants. Il a donc été décidé que Nayak serait également affectée aux travaux d'entretien des espaces verts. Moi, j'ai été formée avec Nayak, donc le cheval avec lequel je travaille aujourd'hui. Et ça a été un cheval qui m'en a fait baver au départ. Il est absolument nécessaire de lier à l'utilisation du cheval en ville une vraie formation. Jean-Louis dispense des formations adultes reconnues par les pouvoirs publics et financées par les fonds individuels de formation. A la fin de leur cursus, les stagiaires obtiendront un diplôme qui leur permettra de travailler avec des chevaux, de mener un attelage et de trouver un emploi. On a des gens un petit peu de partout, mais très très souvent et en principal, c'est une formation pour adultes, donc c'est des gens qui sont en reconversion. Moi, en fait, j'aimerais m'installer en tant que prestataire de service. Alors j'aimerais faire de l'attelage touristique, parce que c'est déjà ce que je pratique depuis trois ans. Mais je suis donc venu ici pour me spécialiser, faire du débardage, et j'aimerais aussi intervenir dans les vignes. Nous sommes allés à la rencontre des gardiens du temple, les débardeurs. Ils furent les premiers, il y a 20 ans maintenant, à parier sur le retour du cheval de trait. Aujourd'hui, ils gagnent correctement leur vie, environ 2000 euros par mois. Oui, 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 c'est un métier très militant, on va dire, parce que c'est un métier qui a été, on va dire, un peu oublié. Et pour le remettre au goût du jour, c'est obligé qu'on soit militant. Je crois au fait qu'il y a effectivement un vrai avenir de cette utilisation de l'animal comme une vraie modernité aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Voilà, le cheval de trait. Peut-être qu'on pourra se poser deux ou trois questions avec mes camarades présents sur le plateau pour savoir si, comme le dit Jean-Louis Canel, qui a été celui qui a le plus présenté ses nouveaux métiers ou ses anciens métiers qui revenaient à la mode, pour demander peut-être à Yannick, que pense-t-il, lui, ça revient, ça ne revient pas, et comment ça se passe pour les chevaux de trait ? Oui, pour les chevaux de trait, on a vu, d'après les images, qu'effectivement, c'est un renouveau et c'est aussi un bon débouché pour les éleveurs de chevaux de trait de faire du cheval qui puisse être utilisé aussi bien en ville qu'à la campagne, parce que vous avez pu voir qu'au niveau de la ville, il y a beaucoup de petits métiers qui peuvent se mettre, par exemple, aller chercher les gamins à l'école, les ramener chez eux, l'entretien des espaces verts, le ramassage des ordures, ce sont des choses qui se développent de plus en plus dans les villes, mais on s'aperçoit aussi que de plus en plus de villes désirent avoir des gens qui fassent visiter leur ville à cheval, avec des voitures à cheval, et on s'est aperçu que de nombreuses petites villes cherchent justement une animation de visite de la ville à cheval, et c'est la raison aussi pour laquelle les professeurs se sont posés la question de mettre en place un CQP de meneurs de tourisme équestre et de loisirs. C'est un travail qui est en train de se faire, mais je pense que c'est quelque chose qui se développe énormément. Nathalie, est-ce qu'on retrouve dans l'île de France des exemples ? Que tu connaisses au moins ? Tout à fait, dans le Val d'Oise, j'ai un de mes élèves ATE qui, parallèlement à sa formation, a un métier de cocher, ramassage de déchets verts en ville, qui souhaite se développer dans le débordage, travailler dans les vignes et dans la région bordulaise. D'accord, et dans les Pyrénées ? Dans les Pyrénées ? Oui, ça marche, c'est bien. Effectivement, on peut trouver des gens qui pratiquent le débordage, parce que sur la pente, il faut des animaux qui soient aguerris et qui puissent sortir les agrumes. On trouve aussi pour le battage, qui est très important, qui nécessite des animaux dressés pour ce genre d'activité. Très bien pour les chevaux de trait. Avant de passer à une autre activité dans le cheval, je souhaitais faire une petite information, parce que, évidemment, ce que vous voyez, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est de faire passer des informations sur les métiers qui ont changé, qui ont évolué, etc. Donc je voulais présenter un petit peu aujourd'hui ce qui se passe dans le monde du cheval, en disant qu'il a beaucoup évolué dans les 15 dernières années, que des petits métiers qui se faisaient de ci, de là, c'est devenu une vraie filière, comme dans tous les autres corps de métier, d'ailleurs, où l'on retrouve dans cette filière aussi bien les courses que l'élevage ou que les choses qui sont liées à l'équitation ou à l'utilisation du cheval monté ou attelé. Donc ça a beaucoup changé, parce que, disons que les professionnels se sont reconnus, se sont retrouvés, et depuis même certainement plus de 20 ans, ont décidé de créer les conditions de réunion de ces professionnels en syndicat et en commission paritaire. Alors tout le monde ne le sait pas, mais il y a des syndicats, il y a des syndicats de patrons, il y a des syndicats de salariés, il y a des commissions paritaires, d'ailleurs, pour toutes les branches, on va appeler ça comme ça, toutes les branches, y compris donc pour cette branche qui concerne l'équitation et le cheval dont l'on monte. Eh bien, ce qu'il fait qu'aujourd'hui, cette commission paritaire, avec donc les syndicats de patrons et avec les syndicats de salariés, sont à l'origine de toutes les lois et de tous les contenus, toutes les formations, de tous les diplômes, la plupart, puisque quelques-uns émanent plutôt de jeunesse et sport. Et donc, on retrouve aujourd'hui un vrai travail de concertation. On parlera un petit peu plus de cela avec Yannick, qui est donc président d'un syndicat, qui est le syndicat national de tourisme équestre. Mais globalement, on peut quand même dire qu'on ne peut plus, comme autrefois, penser que ce ne sont pas des métiers, qu'on peut faire n'importe quel métier sans être formé. D'ailleurs, Jean-Louis Canel le disait tout à l'heure, la clé, c'est certainement la formation. Donc, alors d'autant plus, formation d'autant plus importante qu'elle débouche sur des diplômes et que dans certaines activités comme l'animation ou l'accompagnement, le diplôme est obligatoire pour exercer. Donc, il se trouve que, en plus qu'il soit logique de se former pour faire un métier, c'est obligatoire de se former, d'avoir des diplômes pour exercer. C'est ce qui se passe dans le tourisme équestre, mais c'est ce qui se passe aussi dans l'équitation classique puisque, pour être moniteur, pour animer ou apprendre à monter aux gens, il faut être moniteur, ce qu'on appelle les moniteurs et qui maintenant, on trouve plusieurs diplômes aujourd'hui. Et voilà, ça c'est une obligation. Peut-être on peut parler de cela un petit peu avec Yannick. Pour ce qui concerne les diplômes, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la différence entre des diplômes professionnels et des diplômes, admettons que l'on dise ça de jeunesse et sport, bien qu'eux-mêmes appellent ça des brevets professionnels ? Oui, tout à fait, de toute façon, il faut savoir que dans nos activités, aussi bien d'animation, d'enseignement que d'encadrement, il y a une obligation de diplôme reconnue par l'État. Donc pour l'équitation en général, il y a plusieurs filières. Il y a une filière nationale, une filière d'État, donc c'est le BPGEPS, le brevet professionnel d'éducation populaire et du sport, qui se conjugue au niveau des actifs équestres sur 5 mentions, une mention équitation, une mention tourisme équestre, une mention western, une mention attelage et une mention équitation, enfin équitation traditionnelle et de travail. Bon, ça, c'est la filière d'État. Et la personne qui a ce diplôme a un diplôme d'enseignant-animateur. Ensuite, vous avez une filière fédérale, la Fédération française d'équitation avait déjà depuis très longtemps mis des diplômes en place et dont deux diplômes sont restés, c'est l'accompagnateur de tourisme équestre et l'ancien BAPE qui est maintenant l'assistant animateur équestre. Et comme disait tout à l'heure Gilbert, la profession s'est quand même constituée en véritable filière professionnelle. Les commissions paritaires existent depuis déjà, depuis 1975. Il y a la commission paritaire des centres, des établissements équestres dans laquelle font partie les organismes professionnels reconnus patronaux, c'est-à-dire il y a le GHN et le SNET et les cinq centrales syndicales ouvrières. Et au sein de cette commission paritaire nationale, les professionnels ont créé donc des diplômes, des véritables diplômes professionnels qui s'appellent des certificats de qualification professionnelle. CQP. Il y a le CQP ASA, donc ça, c'est l'assistant animateur, soigneur, c'est l'assistant du moniteur, c'est la personne qui va pouvoir aussi bien dans un club commencer à animer les cours, commencer à mettre les gens à cheval et les amener en promenade voire jusqu'en randonnée. Mais cette personne-là ne peut exercer que sous l'autorité d'un moniteur. Et il y a aussi le CQP ORE qui est donc l'organisateur de randonnées et caisses qui est quelqu'un qui est tout à fait autonome, qui peut s'installer et qui peut, lui, son titre, c'est le guide enseignant de tourisme et caisse. Ça veut dire qu'il enseigne l'équitation pour que la personne qui n'a jamais monté à cheval puisse aller en extérieur, en toute sécurité et en autonomie. Donc ça veut dire qu'on ne parle plus à ce niveau-là de faire passer des galops, mais de capacité à monter à cheval. Ce CQP ORE, donc, c'est pour le tourisme et caisse le métier qui correspond le plus aux personnes qui veulent faire et de la randonnée et de l'enseignement parce qu'on sait très bien qu'un club où il n'y a qu'une personne qui ne fait que de l'animation, par exemple, prenant un ATE et qui ne peut pas faire d'enseignement, il ne peut travailler qu'au niveau de la saison. C'est un excellent travail pour des saisonniers, mais c'est difficile d'embaucher, pour un entrepreneur, d'embaucher un ATE pour le reste de l'année quand il ne fait pas de la randonnée toute l'année. Donc ça, c'est des métiers qui sont en place. Il y a aussi, au niveau de l'équitation, l'animateur, l'enseignant-animateur et caisse, c'est le EAE, qui est, lui, plutôt tourné vers l'équitation. Et justement, actuellement, on est en train de voir si il a possibilité de mettre en place un CQP de meneurs qui serait autonome, mais ça serait un meneur de tourisme et caisse et de loisirs. C'est-à-dire qui pourrait aussi bien amener les gens dans les villes pour faire visiter les villes qu'il pourrait organiser de la randonnée avec des attelages. Donc, on a compris qu'il y avait un certain nombre de formations et de diplômes nécessaires pour certains et pour d'autres pas. Maintenant, peut-être, on pourrait faire la différence parce qu'on l'entend mais on ne le comprend pas tout le temps entre des formations initiales et des formations professionnelles. Évidemment, on vient de parler de formation professionnelle. C'est-à-dire qu'il faut être majeur surtout pour l'accompagnement où on demande à être majeur, bien entendu. La formation initiale, elle existe pour tout le monde puisque c'est la formation qui va jusqu'au bas ou plus loin si on veut continuer ses études. Mais ce qui a changé dans ces dix dernières années, c'est que le monde du cheval est entré dans le monde agricole. La formation naturelle, on va dire, ça serait plutôt un bac agricole. Autrefois, il était sur quatre ans avec un brevet entre les deux, deux ans pour le brevet et quatre ans pour le bac agricole. Aujourd'hui, il est sur trois ans comme tous les bacs, c'est un bac comme un autre sauf qu'il est professionnel et sauf qu'on traite les choses sur le cheval. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur ce bac, sur cette formation initiale d'abord et puis sur ce bac agricole ? Oui, non, mais c'est une bonne base le bac au niveau agricole, c'est une bonne base mais il ne permet pas d'exercer puisque à la sortie, on n'a pas le diplôme qui est reconnu par l'État pour animer, encadrer. C'est le seul problème, c'est que quand ils sortent, quand les jeunes sortent d'un bac, il faut qu'ils refassent une formation professionnelle pour pouvoir exercer. C'est vrai que toutes nos formations professionnelles s'adressent plutôt à des adultes. En ce qui concerne les CQPASA, comme les ATE, on a des jeunes. Dès qu'on passe au CQPOR, ça devient plutôt des gens un peu plus âgés qui sont souvent en reconversion. Mais c'est la suite logique. Le CQPASA, comme le BAPAT avant, va vers l'ATE, après on va vers le CQPOR. ça permet d'avoir une filière dans le métier, de pouvoir... On ne reste pas à un seul niveau. On peut évoluer dans son métier et c'est quand même quelque chose de nouveau. Alors bien entendu, on parle là de métiers qui sont liés au cheval, bien entendu, que l'on pourrait dire immédiatement à côté ou dessus. Mais il y a plusieurs dizaines de métiers dans lesquels on ne monte pas à cheval. Par exemple, vétérinaire ou ostéopathe, puisque ostéopathe c'est possible aujourd'hui, dentiste équin, maréchal ferrant. Donc ça aussi ce sont des métiers qui sont liés au cheval qui aujourd'hui sont offertes à des gens qui ne seraient pas obligatoirement cavaliers. Parce qu'on n'est pas obligé d'être cavalier dans la vie. Mais on peut aussi aimer le cheval et aimer de travailler auprès ou avec le cheval. D'ailleurs, à ce propos, peut-être il est bon de dire parce que tout le monde ne le sait pas, qu'il y a deux ans, un texte de loi est apparu en ce qui concerne les ostéopathes et les dentistes équins. Car, contrairement à ce que pensait tout le monde, puisqu'il y en a quelques-uns qui travaillent en France, ce n'était pas une activité légale. Puisque pour pouvoir faire tout ce type de métier, il fallait être vétérinaire. Il y a donc un texte de loi qui est sorti. On attend le décret qui n'est pas encore passé pour savoir véritablement quels seront les temps de formation ou quels seront les écoles de formation. Il y en a quelques-unes puisqu'on trouve sur le salon où nous sommes, nous trouvons des écoles d'ostéopathie puisqu'il y en a une par exemple qui propose une formation sur cinq ans. Il n'empêche que le décret qui accompagne ce texte de loi n'est pas véritablement sorti. et donc on ne sait pas totalement comment ça va se faire. Il n'y a pas que l'ostéopathie évidemment. Il y a toute une série d'autres métiers. Il y a par exemple en France un avocat très connu qui est à la fois avocat, à la fois instructeur équestre et qui s'est spécialisé toute la vie et qui n'a fait que ça, qui n'a fait que d'être avocat dans le monde du cheval. Mais il y a aussi journalistes. On trouve de plus en plus de gens qui sont intéressés à la fois par le cheval et à la fois par l'écriture et donc pourquoi pas journalistes. Pardon ? Les celliers. Les celliers, oui, bien entendu. Les celliers. Il y a donc un certain nombre de métiers que l'on peut faire où pas obligatoirement on est à cheval. Nathalie, tu as quelque chose à dire sur la formation en général ? Moi, je dirais que toutes les formations de quelle nature qu'elles soient permettent de travailler dans le cheval. Pour ça, souvent, j'ai affaire à des jeunes et je leur conseille de continuer jusqu'à un BTS, même classique, soit un BTS comptable de communication, de commerce, de tout et de revenir après au cheval. Tout ce qu'on apprend avant nous sert plus tard dans la profession. Très bien. Je crois même que tu es issue d'un autre métier avant d'être... Oui, moi, avant, j'ai fait pas mal de métiers. J'étais photographe de spectacle, j'ai été secrétaire de direction, j'ai un diplôme d'ingénieur en communication, j'ai fait du droit, j'ai fait de la comptabilité et tout me sert aujourd'hui. Tout. Oui, et Yannick, tu faisais autre chose ou tu es tombé dedans quand tu étais petit ? Non, non. Avant, j'étais dans la marine, ensuite, j'ai travaillé dans une entreprise maritime et civile, ensuite, j'étais directeur du personnel dans une entreprise, mais en parallèle, j'avais déjà depuis 1967 monté un club hippique et depuis 1981, j'ai monté mon établissement, centre de tourisme équestre et je pratique le tourisme équestre depuis 1981, voilà. Et Frédéric ? Moi, je suis tombé un peu dedans mais quand même, avant, j'ai fait pratiquer des sports de montagne puisque je suis accompagnateur en moyenne montagne et moniteur de ski. Donc, j'ai une activité, une pure activité de montagne liée au relief. Parfait, très très bien. Nous allons continuer par le visionnage, allons-y, sur le tourisme équestre et ensuite, nous parlerons un petit peu des activités de tourisme équestre un peu selon les régions, ce n'est pas inintéressant. Je ne suis pas sûr qu'on fasse du tourisme équestre en Ile-de-France comme on le fait dans les Pyrénées ou comme on le fait en Bourgogne. Donc, il sera intéressant de parler un petit peu de ça et puis que nos invités nous expliquent. Donc, allons-y pour ce petit bout de film. Je rappelle que le premier film que l'on a vu, ce sont des morceaux de... on le présentera tout à l'heure, d'un film qui est passé sur Echidia et donc, on s'est permis d'en prendre des petits morceaux pour pouvoir mieux vous expliquer que l'on a monté dans la nuit, d'ailleurs. Nous remercions François-Xavier Bigaud qui s'est attelé à l'histoire. Et voilà. Et là, c'est la même chose. Le petit bout de film que nous allons voir, eh bien, c'est Didier Parmentier qui l'a tourné. Nous en avons extrait des morceaux pour que ce ne soit pas trop long, puisqu'il dure un peu plus de 6 minutes. Voilà. Allons-y pour le tourisme équestre. Ça, par passion pour le cheval, l'envie très forte de faire découvrir ma région à des gens. Ça, c'est tout mon grand plaisir d'essayer d'emmener des gens dans des coins que je connais, que j'ai pu repérer sur des itinéraires que j'ai repérés depuis longtemps et de leur faire partager, essayer de leur faire partager au maximum ce que j'ai pu ressentir. Et essentiellement, c'est de vivre avec le cheval pendant une semaine, deux semaines, voire plus longtemps si on voyage plus longtemps. Donc là, on va suivre le pied du Luberon jusqu'à Longmarin. à Longmarin. Sous-titrage Société Radio-Canada à Longmarin. Allez, on se met en selle. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, on se met. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, nous sommes à Scarrefour, on va monter jusqu'au Mournaigre qui est le sommet du Luberon à 1125 mètres. On va marcher sur la crête, on va suivre cette piste qui est marquée d'ailleurs en équestre avec ce pointillé bleu. C'est beau, la découpe des Alpines. C'est beau. Sous-titrage ST' 501 C'est beau. 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 du film pardon, excusez-nous dont nous, voilà nous sommes visités je ne sais pas si on le voit oui, oui, on le voit très bien nous sommes visités par un poney il y a beaucoup de chevaux et de poneys ici donc il n'y a pas de soucis et donc nous nous retrouvons sur le salon du cheval de Villepinte, Paris où nous sommes en présence de nos trois invités qui sont Nathalie, quatre pardon c'est vrai, Nathalie, Nathalie Andé Frédéric Sebol et Yannick Yodekela donc le petit moment d'échange que nous allons avoir ça va plutôt être sur des pratiques dans les pays puisque c'est chacun d'un pays différent peut-être Nathalie alors en Ile-de-France on fait quoi comme randonnée parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que des autoroutes alors donc qu'est-ce qu'on fait en Ile-de-France ? contrairement aux idées reçues dans l'Ile-de-France nous avons une multitude de chemins utilisables toute l'année généralement en sable j'ai beaucoup de collègues de province qui viennent régulièrement avec leurs chevaux leurs cavaliers à la maison pour randonner une semaine, 15 jours on peut faire tout le tour de l'Ile-de-France que par des chemins à titre d'exemple une année nous sommes montés au château de Versailles le dernier jour mis bout à bout même les traversées de route j'ai fait 1,5 km du bitume pour arriver au pied du château donc c'est vraiment une région idéale pour randonner relativement facile on n'a pas de grosses difficultés comme la montagne au niveau topographique c'est aussi moins qu'on dirait-je moins difficile que la Bourgogne la Bourgogne est belle mais des fois au niveau topographie c'est pas facile c'est un jeu moins de barrières peut-être en Ile-de-France moins de barrières on n'a pas de barrières on est vraiment libre on a de belles allées et on tourne vraiment toute l'année d'accord c'est quoi la clientèle des randos Ile-de-France c'est des gens d'Ile-de-France alors pour nous à 95% c'est des gens d'Ile-de-France mais j'ai une petite clientèle étrangère québécoise et j'ai plus rarement des cavaliers d'un peu toute la France à quel endroit vous êtes on est à Nemours accès direct par autoroute depuis Paris on est à peu près à 50 minutes de Paris d'accord ce sont des randonnées de 1 à quoi comme journée à une semaine à 15 jours le maximum qu'on ait fait c'est 7 semaines d'affilée 7 semaines ? oui oui c'est à dire qu'on est basé en Ile-de-France mais on randonne sur toute la France d'accord on part de chez nous vers le Sancerre vers le Béry pas très loin d'hypérénée une année on a rejoint la Méditerranée on est remonté on tourne vraiment partout nous notre but c'est de faire connaître nos cavaliers l'Ile-de-France et ensuite les emmener ailleurs je ne suis pas sans avoir entendu parler du Québec tout à fait alors Québec je pense que ça va faire un peu long depuis Nemours jusqu'au Québec à Québec je me souviens ça fait 2 ans effectivement qu'on a monté un projet avec des Québécois dans une volonté d'échanger autour du cheval et du tourisme écaisse donc j'emmène tous les ans une quinzaine de cavaliers au Québec on randonne là-bas et je l'ai fait participer à du moins assister au meilleur rodeo nord-américain en extérieur depuis plus de 14 ans et bien très intéressant car on s'est rendu compte qu'en France on est libre de circuler ce qui n'est pas le cas en Amérique du Nord parce que tous les chemins sont privés toutes les propriétés sont privées il faut des droits d'accès des autorisations de passage je veux savoir qu'une amende là-bas c'est 400 euros et quand on revient en France on est quand même content d'avoir un tourisme écaisse et une liberté de circulation importante et tout à l'heure on parlait des formations de tourisme écaisse les Québécois m'ont fait la demande d'une vraie formation de tourisme écaisse ils nous envient énormément ah oui parce que dans ton club tu fais aussi de la formation moi je fais également de la formation mais par exemple ce qui a épaté les Québécois quand j'ai fait venir en France c'est que quelle que soit la région nous on prend une carte une boussole et on roule on trotte on galope on va à droite à gauche on arrive à l'étable sans aucun problème on sait où on va on sait où on va même si on ne connait pas la région eux n'ont pas cette possibilité là ils n'ont pas cette formation là d'accord sinon très belle expérience et très bel échange de cavaliers entre l'outre-Atlantique et le vieux monde merci Nathalie la ponette parce que je crois que c'est une ponette elle peut parler dans le micro bonjour ça marche ou pas ah voilà très bien elle vient d'où la ponette du lycée Vaxergue à Sainte-Afrique vous avez compris le lycée Vaxergue à Sainte-Afrique ah lycée Vaxergue évidemment lycée Vaxergue bravo alors le lycée Vaxergue est un exemple d'ailleurs de lycée qui fait des bacs des bacs professionnels liés au cheval ils ne font pas que ça d'ailleurs à Vaxergue et voilà ils sont présents ici sur le salon parce que ce sont eux qui animent avec ce sont eux toutes les petites mains qui font plein de choses à droite à gauche que ce soit dans le cheval toute la journée ou que ce soit dans les spectacles voilà enfin sans Vaxergue il n'y aurait pas de salon évidemment donc Yannick tu nous parles de la Bourgogne oh oui je peux parler de la Bourgogne la Bourgogne c'est un pays c'est un pays magnifique il y a 4 départements dans la Bourgogne donc on peut trouver tout ce qu'on veut la Bourgogne c'est les portes de Paris jusqu'aux portes de Lyon donc c'est quand même un espace dans lequel on peut randonner et en plus agréablement puisque en Bourgogne on n'a pas besoin d'en parler mais il y a les vins déjà qui sont très connus il y a des vins on les a dans les 4 départements de la Bourgogne en plus on a aussi dans le sud la viande puisqu'on est dans un pays d'élevage du Charolais les paysages sont magnifiques c'est pas un pays plat souvent les gens pensent que quand on traverse la Bourgogne c'est plat mais pas du tout d'abord il y a le Morvan le Morvan est quand même un endroit très connu et très apprécié mais vous avez toutes les petites les petites provinces puisqu'on passe du Charolais du Brionnet du Clunisois après ça c'est dans le sud après on monte plutôt dans les vignobles de la Bourgogne la Bourgogne du centre la Côte d'Or ensuite on va se retrouver dans Lyon dans la Nièvre où on a des paysages magnifiques alors contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure aussi on n'a pas de barrière l'avantage de nos itinéraires c'est que pour beaucoup il y a beaucoup d'endroits par exemple où il n'y a jamais eu de remembrement ce qui fait que tout est comme à l'origine et dans nos pays aussi bien pour l'élevage que pour les vignes il y a énormément de chemins qui permettaient d'accéder aux pâtures qui permettaient d'accéder dans les vignobles et tous ces chemins résident sont là dans notre secteur enfin du côté de Lyon vous avez la visite de Vézelay dans le sud on a Cluny par exemple et dans tous les pays il y a des petites églises romanes on a une architecture romane magnifique et bien sûr les chevaux de Tourisme Ecaisse sont des chevaux qui vivent en extérieur et qui ne posent aucun problème et en Bourgogne le Tourisme Ecaisse se porte bien simplement il faut attendre un petit peu les événements parce que si la TVA passe à 20% c'est sûr qu'énormément de petits établissements qui font visiter leur région risquent d'avoir des gros problèmes donc il faut absolument se mobiliser pour que cette TVA reste à un taux réduit pour l'équitation et pour toutes les activités Ecaisse C'est quoi la clientèle alors Bourgogne ? Alors la clientèle bourguignonne c'est plutôt il y a bien sûr de la clientèle locale qui vient mais la clientèle locale elle vient surtout pour apprendre à monter pour s'habituer un petit peu en extérieur mais la clientèle la plus importante qu'on a c'est de la région parisienne de la région lyonnaise et aussi beaucoup d'étrangers puisqu'on a beaucoup d'allemandes de hollandais de danois de suisse on n'est pas loin de l'Oasis qui viennent randonner pour la clientèle de randonnées c'est beaucoup une clientèle étrangère et voilà donc les gens viennent bien en Bourgogne pour visiter la Bourgogne pour se déplacer et les randonnées durent de 2 à 5 6, 7, 8 jours autour d'un lieu voilà ça s'appelle le Moulin de Vaud chez Yannick et c'est un très très joli endroit d'ailleurs c'est en plein milieu de l'élevage de Charolais voilà c'est à côté de Charol voilà et on y mange des d'ailleurs on peut manger chez Yannick on mange des côtes des côtes de bœuf pas piquées en euthon mais du vrai Charolais du vrai Charolais et Frédéric alors comment on fait pour aller randonner dans les Pyrénées c'est dangereux non ? oui les Pyrénées sont dangereuses mais quand on les connait bien et quand on a une cavalerie bien adaptée on les aborde très facilement mais il faut savoir que les Pyrénées c'est 400 mètres de long de là de 400 km de long sur 100 150 km de large c'est une montagne une cordillère donc coupée de vallées et de hautes montagnes mais aussi transfrontalières avec un côté sud espagnol catalan basque côté nord donc on a aussi 5 ou 6 départements qui se les partagent des Pyrénées orientales jusqu'au Pays basque des Pyrénées atlantiques donc vous avez beaucoup de vallées et d'endroits à connaître donc nous sommes une trentaine de centres équestres de tourisme équestre à se partager ces montagnes là donc je vous invite à venir les découvrir car vous allez en Espagne ? absolument absolument nous sommes transfrontaliers et nous pratiquons beaucoup de randonnées vers l'espagnol d'accord et c'est quoi les clients alors la clientèle de tous bords effectivement puisque nous sommes un peu éloignés des grandes métropoles mais nous avons de la clientèle donc qui vient de partout de l'étranger comme comme des parisiens et effectivement de toutes les grosses villes et au niveau des chevaux c'est pas un petit peu plus dangereux de la montagne parce que je présume qu'il y a des endroits où vous passez ce sont des sentiers parce qu'il ne doit pas y avoir tellement de grands chemins ou de grandes routes en haut et je parle d'en haut et je ne parle pas oui effectivement donc nous montons sur des chemins de transhumance des chemins qui ont été travaillés par l'homme mais pour les animaux on a des chemins dans des sentiers dont les chevaux qui pratiquent ces chemins sont des chevaux qui sont élevés chez nous et qui sont déjà préparés à aborder ces sentiers et donc qui ont une intelligence du terrain c'est une race spéciale je pense aux Mérins on a plusieurs races mais effectivement l'important c'est d'avoir des chevaux qui soient habitués au terrain et qui soient nés dans le coin donc on peut avoir du sel français comme du Mérins que s'il est né dans la montagne il saura avoir l'équilibre et l'intelligence du terrain je n'ai pas demandé d'ailleurs en Bourgogne vous avez des chevaux particuliers ou en Ile-de-France en Bourgogne on n'a pas de chevaux particuliers on a quand même en Bourgogne c'est un haut lieu de l'élevage du cheval du cheval de sel et du cheval aussi de la QPS mais pour la randonnée on prendra plutôt des petits chevaux des croisements de sel français avec chez moi ces croisements sel français et arabe qui leur donnent de l'endurance mais tout cheval qui est éduqué qui est bien éduqué peut faire un très bon cheval de randonnée et en plus de ça avec les arabs nationaux il y a très longtemps on a mis en place des concours d'élevage qui s'appellent les labellisations loisirs qui permettent de tester les chevaux à l'occasion de manifestations à l'occasion de concours qui sont des concours d'élevage et la labellisation loisirs permet aussi de montrer que dans une écurie les chevaux ont été vus et ce sont des chevaux qui ont été éduqués je me suis plus spécialisée dans ce que j'appelle le pur sang des prairies croisées portes et fenêtres surtout l'histoire de pleine lune par dessus la clôture on sélectionne nos chevaux pour leur mental et leur endurance il faut qu'ils sachent vivre dehors été comme hiver et passer partout et pas se poser de questions quand on leur demande de passer ça avance il n'y a jamais de soucis d'accord pour en revenir un petit peu plus parce que finalement le temps passe on parle on regarde on voyage mais le temps passe et donc peut-être une dernière séquence qui pourrait être liée à la remarque que j'entends souvent je ne sais pas si je l'ai dit dans le courant de l'heure mais je fais souvent je rencontre souvent les gens sur les salons et je réponds aux questions des parents ou des enfants d'ailleurs sur le fait de savoir si on peut avoir un vrai métier si on peut faire une vraie carrière peut-être tout le monde répondra si on peut faire une vraie carrière dans le cheval oui c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure il y a une quinzaine d'années il y avait le palfournier et le moniteur après l'instructeur etc mais beaucoup abandonné au monitorat parce qu'il n'y avait pas de grosse manière d'évolution parce qu'entre le moniteur et l'instructeur il y avait quand même une grande marge or maintenant on a vu qu'on peut commencer par un CQP ASA c'est un animateur on continue par un CQP OR ou un CQP AE qui est un animateur enseignant et on peut continuer vers le BPGEPS et après vers les DEGEPS puisque ça existe et évoluer dans sa carrière on n'est pas obligé de rester toute sa vie au niveau de l'animateur de base après chacun évolue en fonction de ses désirs et puis c'est vrai que c'est un métier difficile c'est un métier dur où il ne faut pas regarder la montre tous les jours parce que ça ça ne va pas marcher c'est un métier aussi physique mais quand on aime il faut aimer et les chevaux et les gens si on n'en aime qu'un des deux ça ne fera pas la mayonnaise il faut aimer les deux et puis il faut aimer vivre dans la nature être dehors presque tout le temps c'est des fois un peu moins confortable quand il commence à faire froid qu'il faut aller casser la glace mais ça fait partie du métier et la question que l'on me pose c'est la question des salaires il y a des salaires est-ce qu'on peut être employé est-ce qu'il y a des salariés comment on devient patron est-ce que le patron il gagne de l'argent est-ce que le salarié il gagne de l'argent alors bon tout ça il faut savoir que depuis 2004 2005 avec la loi d'orientation agricole qui a fait rentrer les centres équestres dans l'agriculture on est passé d'une TVA à 19.6 à la TVA à 5.5 ce qui a permis aux entreprises de se développer et énormément d'entre elles ont embauché c'est le problème qui se pose actuellement si on passe à l'autre comment on va pouvoir garder ses salariés mais il y a eu énormément d'embauches ce qui veut dire qu'il y a de l'emploi il y a de l'emploi il peut y avoir de l'emploi si on sauve notre TVA j'en reviens toujours là mais il y a de l'emploi mais l'emploi comme tout patron qui se respecte il va chercher il va garder ceux qui ont le plus envie de travailler ceux qui ont le plus de motivation parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent dans le métier en croyant qu'on aime le cheval on est monté dans un club hippique ou on est monté dans un centre équestre et on s'est occupé un petit peu des chevaux mais on s'en est occupé pour le plaisir à partir du moment où on est salarié dans une entreprise c'est pas que quand on en a envie c'est tout le temps donc il faut bien que les jeunes se mettent ça en tête et le mieux c'est qu'ils aillent quand même qu'ils fassent des stages qu'ils aillent dans le métier qu'ils voient comment ça fonctionne mais il y a du travail il y a de l'avenir mais voilà il faut de la volonté il faut aimer et alors après bien sûr devenir patron c'est pas compliqué mais il faut en avoir déjà envie il faut avoir quelques moyens il faut avoir de l'expérience et un jour on peut se dire tiens je vais monter ma propre entreprise si on a les diplômes requis c'est à dire à partir du CQPO même de l'ATE pour faire que de l'accompagnement de promenades ou de randonnées à partir de ce moment là on peut monter une petite entreprise c'est pas c'est pas énorme c'est pas très compliqué à faire c'est quoi le montant du salaire et puis on va demander son avis alors le montant du salaire de toute façon en débutant c'est le SMIG d'accord en débutant c'est le SMIG actuellement justement dans les commissions paritaires on est en train de retravailler sur ces grilles d'emploi et de salaire pour essayer pour essayer de donner un peu plus d'attractivité à notre métier mais il faut savoir que les employeurs et les petites boutiques c'est pas les gens qui gagnent beaucoup d'argent il y a du travail mais on gagne pas beaucoup d'argent merci Yannick Frédéric qui dit quoi ? effectivement au niveau du salaire il faut savoir tout faire et donc il faut avoir vraiment avoir tous les atouts en main pour pouvoir développer sa structure si on veut se monter en entreprise en auto-entrepreneur je dirais donc effectivement si vous savez pas ferrer si vous avez pas rentré dans la communication si vous savez pas vous déplacer si vous avez pas de camion il faut savoir tout faire donc voilà donc la porte est ouverte à beaucoup d'évolution dans ce métier là de toute manière et est-ce que toi tu es patron ? oui moi je suis patron agriculteur éleveur et je fais mon foin j'essaye d'être en autarcie je ferme mes chevaux et j'essaye de transmettre tout ça aux gens qui m'entourent et est-ce que ça permet d'avoir un salaire ? c'est quoi le salaire d'un patron ? le salaire d'un patron est difficile à évaluer parce qu'on est toujours en train de réinvestir le peu que l'on a on le réinvestit donc du coup c'est sûr sur ce qu'il vous reste il faut il faut penser que de bien vivre et d'en profiter au maximum mais en fait faut pas penser non plus à gagner beaucoup d'argent je pense d'accord on est toujours en train de le réinvestir merci Frédéric Nathalie elle dit quoi ? je dirais que c'est bien résumé j'ai rien d'autre à rajouter je voudrais juste par contre dire une chose c'est que les difficultés que peut avoir un centre équestre c'est les difficultés que rencontre toute petite entreprise en France quel que soit le secteur par exemple j'ai travaillé longtemps dans le BTP dans une petite entreprise c'est les mêmes difficultés donc on vit bien je dirais qu'on a une très belle qualité de vie on est des passionnés on aime ça mais on roule pas sur l'or c'est sûr mais entre choisir la qualité et un boulot de salarié de tous les jours je préfère la qualité de vie ça coûte quoi un cheval aujourd'hui ? un cheval de rando ? ça coûte pas très cher ça coûte pas très cher un cheval de rando mais ce qui coûte le plus cher c'est l'entretien je dirais absolument on peut acheter des chevaux pas chers mais l'entretenir ça revient un peu beaucoup plus cher mais il faut savoir que dans les prix il y a tous les prix ce qu'il faut éviter ce qu'il faut éviter c'est souvent les chevaux droit et fort il vaut mieux trouver un petit cheval un jeune cheval qui a pas d'origine peut-être mais qui va être très bien pour faire de la randonnée et du tourisme écaisse plutôt que de prendre un cheval qui a déjà couru comme trotteur ou galopeur et qu'il va falloir retravailler entièrement pour le mettre à notre main pour le mettre dans des conditions où il va pas avoir peur en extérieur où il va pas prendre la main où il va être bien il vaut mieux acheter des chevaux qui sont nés et qui vivent à l'extérieur d'ailleurs me disait un professionnel en réalité la problématique du cheval ou de la randonnée c'est pas tant le dressage du cheval que les cavaliers parce que je présume que dans vos cavaliers vous avez énormément de gens qui ne savent pas monter à cheval justement alors moi j'ai les deux on va dire que le jeune cavalier celui qui vient apprendre avec nous on lui apprend également le savoir-vivre équestre c'est des choses de base dans la vie bonjour merci au revoir c'est une base à cheval c'est la même chose et pour les cavaliers on va dire plus aguerris on leur apprend la manière de vivre du tourisme équestre c'est à dire que nous on ne va pas placer nos chevaux pendant une heure deux heures on leur demande d'avancer d'être calme on essaie d'expliquer aux cavaliers quand ils se sentent bien à cheval ils ne vendront pas le cheval tout simplement donc oui il y a une éducation du cheval dans nos métiers mais il y a une éducation de l'homme également bon ça veut dire qu'on peut dire à des gens jeunes faites continuez vos études faites un bac ou plus d'ailleurs c'est affinité et puis dirigez-vous vers un brevet GEPS par exemple qui est un brevet de jeunesse et sport ou tout simplement une formation professionnelle puisqu'on a la chance ce n'était pas le cas il y a dans les années avant 2000 et là aujourd'hui on a la chance d'avoir beaucoup de formations et des diplômes qui vont du plus simple de type niveau CAP jusqu'à niveau 4 si on dit niveau 4 par exemple pour le bac et donc ça permet d'avoir tout un éventail de formations et pas que dans le tourisme équestre évidemment mais bon le tourisme équestre ça nous tient à coeur évidemment donc on en parle davantage Fred oui on peut aborder le métier en faisant une formation d'apprentissage c'est ouvert jusqu'au aux jeunes jusqu'à 25 ans ne l'oubliez pas très bien Yannick quelque chose à rajouter à rajouter oui le tourisme équestre c'est une véritable école de la vie on éduque les chevaux comme disait notre amie Nathalie mais on éduque aussi les cavaliers on apprend on ne forme pas des cavaliers on forme des hommes de chevaux c'est à dire que dans nos dans nos établissements les gens ne font pas que monter à cheval ils apprennent à s'occuper du cheval ils vont chercher le cheval dans le pré donc ils apprennent comment on aborde un cheval après ils apprennent comment on pense un cheval correctement comment on le scelle comment il vit je veux dire on forme des hommes de chevaux avant de former des cavaliers voilà ce que je veux dire et le tourisme équestre permet ça et c'est pour ça que le tourisme équestre doit continuer à vivre de sa belle vie du véritable tourisme équestre celui que l'on fait qu'on amène les gens en extérieur même des gens qu'on ne connait pas et il faut reconnaître que la plupart du temps les gens réservent pour une randonnée ils arrivent le dimanche soir ou le lundi on part avec une équipe de personnes qu'on ne connait pas qui ne se connaissent pas entre eux on ne connait pas tout à fait leur niveau il faut arriver que pendant la semaine toute cette salade se prenne et que quand les gens partent ils se connaissent tous ils se donnent leurs adresses ils s'envoient les photos et ça c'est une réussite merci Yannick merci Frédéric merci Nathalie merci à Didier Parmentier sans qui nous ne serions sans doute pas là merci au salon du cheval parce que évidemment ça n'existait pas l'année dernière et ça existait cette année et franchement ce plateau télé est un vrai bonheur merci à moi même donc je ne sais pas si on peut je peux montrer oui je ne sais pas si c'est de la pub ce qui me voit voilà donc ça c'est un livre qui a été fait il y a un site aussi qui s'appelle les métiers du cheval sur lequel vous pouvez trouver à peu près toutes les informations qui ont été données là donc bonne journée à tout le monde bon salon du cheval puisque tous tous les trois ont des stands sur le salon du cheval et merci encore merci aux techniciens voilà bonne journée à vous à vous tous merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs et merci à mes Tipeurs